Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle bulle commerciale des DCF 31 à destination des membres de la CPME 31. Aujourd'hui, le thème de notre émission, c'est comment organiser sa performance commerciale dans l'économie sociale et solidaire. Alors, qu'est-ce que c'est que le SS ? C'est une branche de l'économie regroupant les entreprises et les organisations qui cherchent à concilier activité économique et équité sociale. Donc, une économie dont l'activité est fondée sur un principe de solidarité et d'utilité sociale, ce qui implique par conséquent des engagements environnementaux et un engagement aussi pour une économie plus durable. Alors, est-ce que notre métier de commercial dans lequel on nous demande chaque année de faire plus, de se développer, d'être dans du développement, est-ce que c'est possible de le faire ? Est-ce que c'est compatible avec un monde fini, comme on l'appelle, ou un monde plus durable de demain ? Nous avons invité Benjamin Vigneault, cofondateur et CEO de l'entreprise TechCare. TechCare accompagne les sociétés dans la réalisation de leur bilan carbone grâce à une plateforme web de management de carbone et surtout d'équipe de carbone killer. Benjamin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là avec nous. Alors, première question, comment vous avez venu justement cette idée de faire des bilans carbone, de créer cette société TechCare et comment êtes-vous organisé ? Alors, l'idée, elle est venue de créer une entreprise avant tout pour répondre à un défi sociétal majeur. Je pense qu'on peut dire aujourd'hui que l'urgence climatique, c'est un défi qui est là devant nous et face auquel on doit réagir. Et donc, on est parti du constat qu'il n'y avait pas de solution et d'outil qui soit simple pour les entreprises en B2B pour pouvoir décarboner leur activité. Donc, on propose une solution d'accessibilité à la mesure qui est basée sur deux piliers, la plateforme web de management, mais aussi du service et de l'expertise. Et pour ce faire, dans nos statuts, on a voulu aussi ancrer l'entreprise dans les entreprises dites en impact et en appartenant à l'économie aussi sociale et solidaire pour finalement faire du levier financier un moyen d'atteindre nos objectifs d'impact qui sont de sensibiliser, de décarboner la société. Alors, quand on monte une société, il y a forcément une partie commerciale aussi de développement et d'efficacité. Donc, justement, sur cet aspect commercial, quel est votre modèle d'efficacité commerciale et j'ai envie de dire comment se passe le closing ? Sur le modèle, on commence, on a 15 mois, donc on ne peut pas encore parler d'efficacité commerciale, même si l'activité se porte bien. Quand on est une structure qui commence, on commence beaucoup par le réseau et les connaissances pour avoir les premiers clients. Nous, dans notre approche, ce qu'on souhaite avant tout, c'est qu'on ait des clients qui soient satisfaits. Forcément, au début, un client, un partenaire, l'objectif, c'est qu'il puisse parler ensuite de l'accompagnement, de notre outil auprès de ses partenaires. D'autres éléments au niveau commercial, c'est aussi les fédérations métiers pour être connus, identifiés comme un acteur de la décarbonation. Il y a aussi la partie physique avec des salons aussi, encore une fois, pour pouvoir s'ancrer dans des écosystèmes. Et puis, il y a la partie digitale qui est quand même un élément important, donc qu'on est en train de structurer. Voilà, 15 mois, ça se met en place, que ce soit sur tout ce qui est contenu SEO et tout ce qui est acquisition de leads avec les outils qu'on connaît via LinkedIn ou autre. Et pour revenir à la question du closing, du coup, on vend quand même de l'expertise. Donc, sur la partie closing, il faut qu'on soit en valeur ajoutée, qu'on amène de la compétence parce que c'est ce qu'attendent nos partenaires. Le carbone, c'est une compétence qu'ils n'ont pas. Donc, dans les profils, dans l'équipe des personnes qui font le closing, on a plutôt des profils ingénieurs qui ont de l'expertise pour pouvoir rassurer, amener de la compétence. Et avant même le closing, déjà, permettre de visualiser les étapes, les rendus, les livrables qu'il y aura à la sortie. D'accord, donc finalement, on utilise presque les mêmes outils dans le SS que dans le monde normal, dans le monde classique pour cette partie de closing et de développement commercial. Justement, on parle de développement commercial. Comment on fait pour se développer dans un monde qui est plus durable ? Dans un monde, on parle beaucoup aujourd'hui de monde fini aussi, où demain matin, ça va être plus difficile. Est-ce que c'est possible d'être dans ce développement ? Et si oui, vous, comment vous faites ? Quels sont peut-être vos critères ou vos guidelines pour faire ce développement, mais responsable et mesuré ? Déjà, le développement commercial, je pense qu'une entreprise, elle en a besoin parce que ça permet d'asseoir du chiffre d'affaires et donc d'asseoir la pérennité d'un modèle. Ensuite, la question du monde durable est finie. Forcément, on se l'est posé. Quand nous aussi, si on a créé Taker, c'est pour contribuer à créer un monde de bas carbone et donc plus durable. Donc la question, elle n'est pas tellement, je trouve, commerciale. Elle est aussi sur quelle est l'intention de l'entreprise en fait, à quelle problématique elle répond, pourquoi elle vend un produit ou un service. Donc quand c'est qu'une boîte qui démarre, c'est bien parce qu'on peut pivoter assez facilement et se poser des questions là. C'est plus difficile quand c'est une entreprise qui a 10, 20, 30, 40 ans et il y a 40 ans, on n'avait pas la même conscience environnementale qu'aujourd'hui. Donc parfois, il y a des pivots à faire qui peuvent prendre du temps. La question du développement dans un monde de finis, elle est plus en lien avec qu'est-ce que je vends ? Est-ce que ça contribue à mon environnement ? Est-ce que je suis une entreprise contributive ou on parle même d'entreprise régénérative ? Donc c'est plus une question que doivent se poser finalement les dirigeants qu'uniquement la partie commerciale. Alors ça, c'est justement très intéressant parce que en termes de développement commercial, dans ces entreprises qui sont dans le circuit traditionnel, comme tu l'évoques, qui sont développées dans un monde d'avant, comment aujourd'hui elles peuvent continuer justement à se développer ? Est-ce que tu auras des conseils à leur donner ? Est-ce qu'il faut forcément qu'elles changent leur modèle, qu'elles changent leur produit ? Peut-être qu'elles fassent des bilans carbone ou qu'elles, dans leur circuit commercial, elles apportent peut-être des arguments ou des justifications plus durables et plus environnementales ? Se repose la question du pourquoi en fait. A quels enjeux socio-environnementaux, finalement, mon entreprise répond ? Si la réponse n'est pas si évidente que ça, il y a quand même un travail dans l'entreprise. On parle beaucoup d'entreprise à mission. Donc du coup, un retravaille pour pouvoir axer le pourquoi de l'entreprise sur des défis sociétaux. Et après, on ne peut pas changer du jour au lendemain. C'est-à-dire, on parle de transition pour des entreprises. Donc je pense que ce qui est important et ce qu'il faut que l'écosystème d'une entreprise ressente, c'est l'envie de changement. Et pour ça, il y a des outils, il y a des preuves aussi qu'il faut fournir, aussi commerciales. Il y a des labels qui existent, qui peuvent accompagner justement ce changement-là pour pouvoir les valoriser auprès de ses prospects ou de ses clients. Et le bilan carbone fait partie des preuves qu'on peut apporter. C'est-à-dire, en tant qu'entreprise, si on veut répondre à l'urgence climatique, il faut mettre en œuvre une stratégie climat. Mettre en œuvre une stratégie climat, ça commence par un bilan carbone. Et là, potentiellement, j'ai déjà des preuves ou des signaux envoyés à mon écosystème qui peuvent aussi valoir d'arguments commerciaux. Effectivement, il faut prendre le temps de se transformer. Et ça, dans les grandes entreprises, c'est important. J'espère que tout le monde l'aura un peu noté. Dernière question, est-ce que tu peux nous donner un peu l'ambition de TechCare dans les prochains mois, les prochaines années ? Quel est un peu votre plan de développement ? Et comment nos chers membres de la CPME peuvent vous contacter ou faire appel à vous ? Nous, notre ambition, c'est de proposer une solution référente sur la décarbonation, pour accompagner les entreprises dans la décarbonation, que ce soit par un outil logiciel ou que ce soit par de l'expertise. On travaille en ce sens avec toutes les parties prenantes, l'écosystème, que ce soit l'association pour la transition bas carbone, l'ADEME, la PCC. Nous, notre feuille de route, c'est de pouvoir contribuer à la décarbonation des entreprises, aux côtés de l'écosystème au niveau français. Pour nous contacter, on est basé à Toulouse, mais on a des clients partout en France. Et puis, après, le web et les sites web font le reste. Donc, ça sera avec plaisir qu'on pourra accompagner des projets divers et variés, puisqu'on travaille avec des structures de petite taille, mais aussi des PME, des ETI et dans des secteurs d'activité très variés. Merci beaucoup, Benjamin, pour ton temps et cette interview très enrichissante. Merci beaucoup pour votre fidélité à cette émission. Et n'oubliez pas, nos rendez-vous récurrents de DCF 31 tous les premiers vendredis du mois. Nous vous invitons à venir partager un déjeuner et discuter autour de la fonction commerciale. Et tous les 3e lundi de chaque mois, retrouvez-nous pour les grands événements mensuels le 20 mars ou le 17 avril prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada